Musique Ravi chers téléspectateurs de vous retrouver sur ce plateau pour l'édito de ce jour. Le sommet de Pau n'aura finalement pas lieu ou du moins ça part tout de suite. Le 10 décembre dernier, l'attaque à djihadistes d'un cas de l'armée nigérienne à Inates, dans l'ouest du pays, près du Mali, a fait 71 mois selon un bilan officiel. Un des bilans les plus lourds subis par l'armée nigérienne depuis le début des attaques à djihadistes dans le pays en 2015. A cet effet, le président français Emmanuel Macron, en accord avec son homologue nigérien, Mahmoud Issoufoua, a décidé de reporter à début 2020 le sommet avec les dirigeants des cinq pays du Sahel. Rappelons que le président Emmanuel Macron avait annoncé le 4 décembre à l'issue du sommet de l'OTAN qu'il avait convié les présidents du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie à un sommet le 16 décembre à Pau. Une invitation qui avait été interprétée comme une convocation par bon nombre de personnes. Report du sommet de Pau, Macron et le G5 Sahel en mode rattrapage, c'est le thème que nous abordons ce jour dans l'édito avec Ismaël Ouidrago. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Paulin, bonjour à tous et à toutes et bonjour aux différentes populations du Niger. Alors le Niger a subi avant-hier un des lourds bilans avec l'attaque d'un camp à Inates. Oui, Inates qui est une zone à cinq kilomètres de la frontière avec le Mali. Également c'est la zone qu'on a qualifiée toujours de la zone des trois frontières, Burkina, Mali, Niger. Et c'est du reste pas la première fois que le Niger est frappé à cet endroit stratégique avec notamment en juillet dernier 18 soldats qui étaient tombés. Cette fois-ci en année à 71. Vous voyez donc qu'en moins de six mois, près de 90 soldats nigériens sont tombés dans cette localité. Le président nigérien Yissoufou qui était hors du pays est même rentré rapidement pour tenir donc un conseil de sécurité extraordinaire. Pour voir naturellement comment trouver les voisins moyens, comment trouver les alternatives pour stopper l'avancée de ces forces du mal qui, il faut-il le rappeler, sont lourdement armés aujourd'hui. Qui n'hésitent pas un seul instant à attaquer de façon frontale les forces armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Alors on ne peut qu'être solidaire avec le peuple du Niger. Il y a des milliers de Nigériens qui sont Burkina Info. C'est l'occasion pour nous d'être solidaire avec le peuple du Niger. saluer la détermination des forces armées du Niger et également dire qu'au moment où le Niger est touché, le Burkina se sent également touché. Tout comme certainement le Mali parce que nous avons en commun notre destin. Nous partageons les mêmes frontières, nous partageons pratiquement les mêmes réalités. Et aujourd'hui apprendre que 71 soldats nigériens sont tombés, c'est la preuve palpable qu'il faut redoubler des vigilances. C'est la preuve palpable que la guerre est vraiment là, elle est réelle. Et il faut impérativement que les armées du Burkina, du Mali et du Niger arrivent à travailler en parfaite harmonie. Parce que cette zone-là, elle est véritablement l'épicentre des violences liées au terrorisme aujourd'hui. Le Burkina en a été victime, le Mali aussi. Et chaque fois c'est le même scénario pratiquement qui se produit. On vient attaquer au Burkina, on se réplit du côté du Niger. Ou on vient attaquer au Niger, on se réplit du côté du Mali. Ou encore du Mali, on se réplit au Burkina. Ou du Burkina, on se réplit de l'autre côté de la frontière. Donc cette zone névralgique de la lutte contre le terrorisme doit être certainement le point nœudal de la lutte actuellement au niveau des trois pays. Que les chefs d'état-major des armées du Mali, du Burkina et du Niger essayent également de voir quelle est la meilleure alternative que l'on peut trouver pour mettre fin à cette barbarie inuit. Parce qu'il y a 71 familles nigériennes qui sont endeuillées aujourd'hui. Mais vous imaginez combien de personnes se réclament de ces soldes-là tombées. C'est la preuve palpable que nos pays doivent se ressaisir, se lever, se battre comme il se doit et puis nettoyer. En fait, je pèse bien mes mots. Nettoyer cette zone-là comme il se doit pour permettre le retour de la quiétude. Alors, ce lourd bilan est l'une des raisons évoquées par l'Elysée pour le report de la rencontre de Pau qui devrait se tenir le 16 décembre prochain. Une rencontre d'ailleurs décriée par bon nombre de personnes. Oui, cette rencontre de Pau, on se dit maintenant que le diplomatiquement correct pourrait être attrapé au niveau de l'Elysée. Parce que déjà, on avait vu en cette convocation ou encore en cette invitation du président Emmanuel Macron une convocation paternaliste à l'image de la puissance colonialiste qui invite ces anciens ou encore ces anciennes colonies à venir pour débattre de leur avenir au niveau de la métropole comme ce qui se passait avant les indépendances, même au lendemain des indépendances. Aujourd'hui, la France a eu là, enfin, comme on l'a dit, il y a quelque chose de malheur et bon. La France a eu là une belle opportunité de se rattraper, non seulement auprès des populations du Niger, en disant qu'on reporte la rencontre de Pau parce qu'il y a eu donc une attaque contre les forces armées nigériennes qui a fait plus de 70 morts. On essaie d'être solidaire avec le peuple du Niger, être solidaire également de la lutte qui mène actuellement le Burkina, le Mali et le Niger, mais aussi dire aussi que c'est une occasion de rattraper, peut-être, entre guillemets, la bourde diplomatique ou encore le non-respect des codes diplomatiques dans l'organisation de ce sommet en question. Parce qu'on s'est dit que si on se donne rendez-vous en début d'année 2020, le président Macron aura, avec ses services diplomatiques, tout le temps d'envoyer des lettres d'invitation au chef d'État, leur demander quel est leur agenda, qu'est-ce qui leur conviendrait le mieux, comment organiser cette rencontre et voir ensemble quel est le contenu que l'on donne à la discussion. Vous savez que l'une des raisons ou encore l'un des arguments majeurs qui était avancé, qui était censé être enterriné au niveau du sommet de Pau, selon des sources assez confidentielles, c'était le fait d'enterriner naturellement l'arrivée des soldats tchadiens dans cette partie sensible qui se trouve au milieu du... enfin, qui se trouve à la frontière Burkina-Mali-Niger parce qu'on se disait que les soldats tchadiens étaient vus comme des hommes aguerris qui auraient pu apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme. Maintenant qu'on a ramené ça plus tard, on espère que nos chefs d'État auront le temps de discuter. On sait bien qu'ils sont en bonne intelligence, il n'y a pas de difficultés particulières quand il s'agit de voir le président Kabore, celui du Niger, Issoufou ou encore Ibrahim Boubaka Keïta du Mali. Les trois ont toujours eu des échanges, les trois ont toujours eu des cadres de discussion et c'est le moment ou jamais de se réunir, de trouver le juste milieu pour faire en sorte que la rencontre de Pau qui pourrait intervenir au courant mois de janvier 2020 puisse se tenir dans de bonnes conditions, dans la respectabilité de la souveraineté des États. Même si les États, nous nous pensons, ne devraient pas être dans la logique de la défense verbale de la souveraineté mais le faire de façon pragmatique. Vous voyez, c'est jusqu'en France qu'on va discuter de l'avenir des trois frontières. On parle de 5000 soldats à mobiliser pour par exemple le G5 Sahel. On parle de forces de la CEDEAO qui patrouillerait dans cette zone. On parle même de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Il y a tellement de forces qui sont intéressées pour aider le Burkina, le Mali et le Niger pour se sécuriser. Mais pourquoi cela n'est pas opérationnel ? Parce que nous sommes en Afrique dans toujours l'inconséquence continue. Et chaque fois que nous ne sommes pas prêts à agir, les autres viennent agir à notre place. Et cela sert maintenant de moindre échange en termes de pression diplomatique qu'on peut nous imposer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est le moment ou jamais que la rencontre de Pau soit organisée convenablement, avec le respect des uns et des autres, qu'on puisse tenir une rencontre dite de vérité, de clarification. J'attends de voir naturellement la question formulation, quel est son sens. Parce que tout simplement, on espère qu'il ne va pas faire signer à nos chefs d'État des lettres d'engagement qui finalement vont faire fuiter ça diplomatiquement pour montrer que si la France est là, c'est parce que vos présidents sont venus s'engager ici. Et justement, pour cette rencontre de Pau, le président du FASO, Okma Christian Kabouray, a évoqué hier qu'il devrait se tenir une rencontre entre les chefs d'État du G5 Sahel avant d'aller à Pau pour, de quoi, histoire d'avoir la même longueur d'onde à ce niveau-là. Est-ce qu'on doit considérer, est-ce qu'on doit attendre beaucoup de cette rencontre de Pau ? La rencontre de Pau, nous on aurait souhaité, enfin, si éventuellement le président du FASO regarde cette émission ou le président du Niger ou le président du Mali regardait cette émission, on va même aller plus loin parce que même au Tchad on est suivi, que le président Idriss Déby regardait cette émission, nous on aurait souhaité que ces cinq chefs d'État, ajoutez bien entendu la Mauritanie qui fait partie du cinquième pays du G5 Sahel, que ces cinq chefs d'État-là demandent à ce qu'on élargisse la rencontre de Pau à la CEDAO. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a remarqué que le G5 Sahel est un échec. Depuis 2014, cette initiative G5 Sahel a vu le jour. Le G5 Sahel n'a jamais été une alternative crédible à la lutte contre le terrorisme dans nos différents pays. Aujourd'hui, on a tenu une rencontre à Ouagadougou, c'était en septembre dernier. Sous l'égide du Burkina Faso, on a tenu cette rencontre qui a réuni tous les chefs d'État de la CEDAO et les chefs d'État se sont engagés à travailler, à mobiliser des ressources, mais aussi à aider militairement les pays touchés comme le Burkina, le Mali et le Niger. Pourquoi, encore une fois de plus, on continue d'aller dans la dynamique du G5 Sahel ? C'est plus que jamais le moment de demander à la France, écoutez, nous ne sommes plus dans la dynamique de dire que ce sont des pays francophones ou des pays qui appartiennent aux anciennes colonies françaises qui doivent venir voir le président Emmanuel Macron. Mais nous voulons qu'on agisse au niveau régional. Et au niveau régional, cela s'entend ajouter tous les autres pays, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, bref, toutes les personnes qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, apporter leur contribution, que ces personnes la soient associées. En ce moment, on ne parlera plus de G5 Sahel, mais on parlera plutôt d'encourager l'initiative régionale. Parce que le Burkina, le Mali et le Niger appartiennent à une communauté qu'on appelle la CEDAO et nous travaillons en bonne intelligence. C'est le moment ou jamais de l'affirmer publiquement et ouvertement. Donc, laissons tomber ce débat de G5 Sahel en France, parce que la France va encore aller dire ce qu'elle pense, parce qu'elle est à l'origine de la création du G5 Sahel. Alors que si on avait élargi le débat à la CEDAO, ça aurait pu avoir plus de contenu. Pourquoi ne même pas demander à ce que le président français Emmanuel Macron se déplace dans la sous-région ? Parce qu'on peut se dire qu'on ne veut pas le faire au Burkina, au Mali, au Niger, au Tchad ou en Mauritanie, mais qu'on le fasse dans une zone neutre qui n'est pas frappée par le terrorisme aujourd'hui. On aurait pu le faire que les chefs d'État ne trouveraient pas à redire. Au moins, on pourrait dire qu'il y a une certaine respectabilité dans les échanges diplomatiques pour trouver des solutions aux problèmes africains surtout. Parce que quoi qu'on dise, quand on parle de terrorisme, même si les Français vous disent clairement que si le Sahel est touché et le Sahel est tombé, c'est que la France risque de tomber de la même manière. Donc il faut faire beaucoup attention à ce niveau, parce que dans le discours politique français, on dit qu'on est en train de s'auto-protéger en aidant le Sahel à lutter contre le terrorisme. Très bien. Que nous, au niveau du Sahel, nous demanderons naturellement, nos chefs d'État auraient dû le faire ainsi, ils ont le temps de se concerter et de voir cela comme perspective, demander au président Macron d'aller au niveau régional, de voir comment la CEDAO elle-même peut être associée à ce débat, que tous les présidents de la CEDAO participent à ce débat, et en ce moment, on parlera d'initiatives régionales, que ce ne soit pas des initiatives purement franco-françaises, que l'on vienne imposer à nos différents États, parce que nous sommes incapables de nous sécuriser au niveau des frontières. N'est-ce pas une opportunité pour nos chefs d'État pour reformuler, comme on parle de formulation, de reformuler les rapports diplomatiques entre anciennes colonies et puissances ? Non, 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 c'est pas... En fait, les gens ont tendance à faire des amalgames, des rapports diplomatiques et autres. La question n'est pas surtout au niveau des rapports diplomatiques. Le Burkina, face au Mali et au Niger, ont proclamé leur indépendance, et nous, on a défilé ici, rappelez-vous, à Tengkodogo. Près de 2000 personnes ont défilé sous le soleil ardent de Tengkodogo, ils étaient contents de dire qu'on était indépendants. Mais de cette indépendance, qu'est-ce que nous avons fait de 1960 à maintenant ? Le Burkina, le Mali et le Niger n'ont jamais assumé leur indépendance. La France a des intérêts à protéger dans ses différents pays. La France travaille à ce que ses intérêts soient préservés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les nations n'ont pas d'amis, les nations n'ont que des intérêts. Et nous, si nous n'avons pas encore compris ce discours, nous allons continuer à souffrir. Il n'y a pas de relation diplomatique à avoir. C'est à nous d'assumer notre indépendance et de prendre ce qu'il faut comme mesure pour être véritablement indépendant. Si depuis 1960, est-ce que c'est la faute de la France si le Burkina est incapable de se sécuriser ? Est-ce que c'est la faute de la France si le Burkina est incapable même de se nourrir en termes alimentaires quand on parle d'autosurveillance alimentaire ? Si c'est la faute de la France, si nous n'arrivons même pas nous-mêmes à avoir des infrastructures de qualité, des Burkina, eux-mêmes qui prennent des marchés publics, qui les exécutent mal, est-ce que c'est la France qui vient d'être dit de ne pas bien faire le travail ? Donc, s'il y a une conjugaison des efforts pour que nous continuions d'être dans l'assistanat continu, mais tant que nous n'allons pas nous départir de nos mauvaises pratiques, de notre mauvaise compréhension de ce qu'est l'indépendance en ayant notamment la nationalisation, la volonté de faire différemment les choses, on ne s'en sortira pas. Aucune personne ne peut aller dans un pays comme la Chine, aller créer une entreprise, être actionnaire majoritaire, avoir tous les moyens comme ce que font les entreprises françaises dans nos pays. Mais il faut impérativement que les nationaux fassent partie de ces entreprises. Est-ce qu'au Burkina, face au seul cas, allez-y remarquer, faites le constat vous-même et vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas véritablement indépendants parce que l'indépendance vraie, elle se matérialise sur le plan économique. Parce que si vous êtes fort économiquement, vous avez le développement, vous avez tout ce qu'il faut pour être véritablement un pays émerchant. Report du sommet de peau, Macron et le G5 Sahel en mode rattrapage. C'est au tour de ce thème que nous avons abordé cet édito. Merci à vous Ismaël Wodabo. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de votre édito. Rendez-vous demain pour une autre thématique. Très bonne suite de programmes sur Booking Info. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada